Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma toute dernière vidéo d'objet sur Breath of Fire 1, on s'attaque à l'obélisque, le donjon final du jeu mesdames et messieurs, ça y est on atteint la fin. Comme vous pouvez le voir ce plan en fond est absolument magnifique, ce donjon est un joli labyrinth, alors je vais essayer de vous guider au fur et à mesure pour que vous puissiez accéder justement le plus rapidement possible à la fin du jeu. Donc tout d'abord déjà j'ai prévu un joli petit paquet de B3 l'histoire d'être tranquille pendant ce petit trajet, donc vous allez vous diriger par ici pour prendre cette petite plateforme, je vais avancer vraiment tous les passages un petit peu long l'histoire de vous faire gagner un petit peu de temps, on va ensuite se diriger par la gauche comme ceci et vous arrivez directement déjà à la deuxième zone. Une fois dans cette petite zone, donc on va arriver ici, vous allez partir directement au nord, c'est vraiment le... de toute façon vous n'avez qu'un seul chemin dans ce petit passage. Donc du coup tac, vous allez voir que ici c'est assez long parce que vraiment il faut... on a 3 coffres au total dans l'obélisque uniquement, mais vous allez voir que déjà rien que le premier il est assez chiant à choper, donc c'est assez justifié. Donc ici vous allez croiser Goda, que voici, qui va fuir tout simplement, donc qui va fuir par là. Vous avez ici à gauche la plateforme qui vous mènera vers la suite du donjon si ça vous intéresse, mais si vous voulez le coffre, regardez tout le chemin qu'il va falloir faire en plus. Donc tout ça c'est du chemin bonus juste pour aller chercher le coffre. Donc regardez, bam, on va passer par ici, ensuite on va encore faire le tour par là. Ensuite on continue par ici, et là vous allez arriver sur la plateforme où on a croisé Goda, mais de l'autre côté, vous voyez, ici. Et là on va continuer de descendre, et là vous avez un coffre avec un marteau de feu, qui je pense est le marteau ultime pour Ox, avec 248 d'attaque, qui vous offre même un petit peu de rapidité, même si c'est vraiment pas exceptionnel, et de défense magique. Donc le marteau rage, donc ça c'est parfait, et vous allez prendre cette petite plateforme qui vous ramène au début de l'étage. Carrément, ça vous fait perdre un maximum de temps. Donc on chope, on prend une nouvelle bitroie, on va reprendre ce petit chemin, exactement celui que je vous ai montré à l'instant. Donc paf. Là on va revenir du coup sur cette plateforme où on avait le coffre et Goda, et maintenant vous allez le suivre en prenant le même chemin que lui, par ici, par arrivée, et mercredi. Voilà, ça c'est le genre d'erreur qu'on fait quand on accélère trop sur un émulateur. Voilà, donc quand on arrive ici, on prend bien les escaliers et pas la plateforme en face pour revenir en arrière. On arrive ici, vous prenez cette petite plateforme qui va vous mener tout de suite vers justement le premier boss du donjon, Goda. Donc j'ai fait une vidéo sur ce boss, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir pour avoir ses statistiques et la stratégie que j'utilise contre ce boss, sinon on se retrouve directement juste après pour les prochains objets. Il en reste plus que deux, ne vous en faites pas, ça va aller très très vite. Nous voilà donc juste après le boss, on va passer dans la salle suivante, qui, le boss nous a carrément ouvert une petite cavité. Vous allez ensuite descendre ces escaliers, vous vous retrouvez dans cette pièce. Alors là on se dit, mais par où est-ce que je vais aller ? Alors rassurez-vous, les quatre plateformes vous mènent vers un escalier, et cet escalier vous mènera toujours vers la même pièce. Donc c'est vraiment une pièce qui cherche à vous faire peur en vous disant, mais j'ai loupé, voilà les coffres. Mais en fait, non, pas du tout, ne vous en faites pas, c'est très simple, ici il n'y a pas de problème. Donc là par contre, on est sur une pièce qui est assez longue et assez labyrinthique, mais en réalité, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc on va utiliser une petite bite roi l'histoire d'être vraiment peinard pendant cette petite pièce, et on va se diriger directement vers la fin de celle-ci. Vous allez voir que ça va aller très vite. Et après cette pièce, on va pouvoir choper nos deux derniers coffres. Et encore, vous allez voir que ce ne sont même pas des coffres, ce sont des objets qui sont assez bien dissimulés au milieu du décor. Donc encore une fois, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a chopé l'armure vie, par exemple, pour Ryu, on a été fouillé derrière une sorte de pilier. Là, ça va être exactement le même principe. Ça fait partie des objets qui sont vraiment bien dissimulés, et qui sont assez puissants, mais bon, voilà, ce n'est pas non plus des trucs de fou qu'on va utiliser obligatoirement. On va voir ça de suite, de toute façon. On va observer ça ensemble. Donc vous voyez, le chemin est vraiment linéaire. Il n'y a vraiment qu'à le suivre. On arrive à cet escalier, on descend ici, et là, vous arrivez justement, hop, ici, vous prenez cet escalier pour descendre encore plus en profondeur. Et quand vous allez arriver dans cette caisse, vous avez encore le prochain boss à battre. Et une fois que vous avez battu celui-ci, là, on pourra choper ces deux derniers coffres. Donc vous voyez, ça s'enchaîne pas mal. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, j'ai fait une vidéo de boss, donc vous pouvez aller voir celle-ci si elle vous intéresse. Et sinon, on se retrouve directement après celui-ci pour les deux derniers coffres. Donc nous voici juste après le boss. Donc vous voyez, au niveau de ce trône-là, vous allez vous mettre à gauche de celui-ci et appuyer sur la touche A pour choper l'épée empereur qui est l'arme ultime de Ryu. L'arme ultime. On passe de 275 à 380 d'attaque. On n'atteindra jamais ça avec un boomerang. Et aucune autre épée n'atteint 7 puissances d'attaque. Donc vous allez l'équiper de suite parce que si vous voulez vous en servir contre le boss final, c'est absolument à faire. Et enfin, vous pourrez croiser un autre objet ici derrière le pilier qui est le marteau étoile qui est cette fois-ci l'arme ultime pour Ox avec, vous voyez, 338 d'attaque. Donc là, pareil, vous allez faire des dégâts assez monstrueux avec ce personnage. C'est donc la fin de ma vidéo d'objet sur Breath of Fire. J'espère que vous l'avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la vidéo de boss finale sur Breath of Fire. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501